Musique Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Normand. C'est une joie, comme vous le savez, comme je le dis, chaque semaine de vous retrouver pour ce petit vlog, ce petit partage de mes connaissances du Petit Normand avec vous. Et je tiens à remercier, comme d'habitude, les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont laissé des messages vraiment agréables, formidables. Cela me touche vraiment et je tiens vraiment à vous remercier. Je mentionne particulièrement la Belgique et les Belges qui ont été très gentils, très touchants. Ce sont des gens super, je le dis tout le temps. Et comme je le dis aussi, la Belgique a une place importante dans mon cœur parce que le premier oracle du Petit Normand que j'ai eu, alors que j'avais 13 ans, venait de la Belgique. Donc, c'est un petit, comment dire, j'ai un petit lien, un petit partage avec vous. Donc, pour ceux qui m'ont écrit et qui m'ont encouragé encore à garder la rubrique des énergies de la semaine, je vous annonce que c'est bon. On fera toutes les semaines, comme je vous ai dit, une petite vidéo, une date d'introduction. Après, on passera sur une petite étude, un petit cours, sur une ou plusieurs cartes ou sur une technique qui est relative au Petit Normand. Et après, on va vers l'énergie de la semaine. Je ne sais pas pour vous, mais les cartes qui sont sorties la semaine dernière ont été vraiment bluffants pour moi parce que j'ai pu vraiment voir où les cartes voulaient m'emmener et aussi utiliser les messages qu'elles ont voulu partager pour vraiment faire de cette semaine un moment formidable. Donc, j'encourage les gens. Il ne faut pas juste regarder les énergies. Il faut aussi mettre en pratique ce que les cartes vous disent. C'est ce qui fait la beauté, au fait, de cet oracle. C'est qu'on peut, comment dire, recevoir des messages qui sont des messages pratiques, des messages qui vous demandent de faire des actions, de prendre des décisions. Et quand on suit la guidance de ces cartes, on se retrouve vraiment dans un, comment dire, on réussit ce que l'on entreprend et on va vraiment vers un chemin qui est lumineux. Donc, c'est à ça que servent les cartes. Ce n'est pas juste savoir des choses, mais aussi utiliser ces choses que les cartes veulent partager avec nous et vraiment les mettre en pratique. Donc, comme vous le savez, je fais des tirages professionnels. J'ai un cabinet, j'ai une clientèle assez large dans plusieurs pays du monde aussi. C'est la magie de la technologie. Ça nous permet d'être chez nous, mais en même temps, paraître à travers le monde et communiquer avec plusieurs personnes. Donc, durant cette semaine, il y a une carte qui a été vraiment, qui est sortie plusieurs fois dans plusieurs tirages. Différents, bien sûr, mais à chaque fois, les messages étaient foudroyants. C'était, comment dire, c'est exactement ce que la personne devait entendre, pas voulait, mais devait entendre. Et c'est vraiment la guidance qui aiderait la personne à avancer. Et c'est une carte qui est plus ou moins négative quand on la regarde. Mais vous savez qu'avec le petit le normand, une carte n'est jamais définitivement négative ou définitivement positive. C'est quand elles se mélangent, quand elles rencontrent les autres, c'est là que les cartes changent. On va dire que les cartes, je ne sais pas si vous connaissez ça, quand j'étais jeune, il y avait des pierres qu'on vendait, qui étaient montées sur des bagues, sur des pendentifs, et ça s'appelait des pierres d'humeur. Et d'après l'humeur ou d'après la température du corps, la pierre changeait de plusieurs couleurs, du vert turquoise au bleu ciel, bleu ciel au noir, ou moins foncé. Donc c'était d'après l'état de la personne. Les cartes, c'est pareil. Quand elle se met en contact avec d'autres cartes, leur essence, leur signification sont modifiées avec la carte suivante ou la carte d'après. Donc la carte que nous allons parler aujourd'hui, c'est la carte de la faux. Alors la faux, c'est une carte, on va revenir un peu au basique. C'est une carte qui nous parle de fin, de décision, de rupture, de coupure, et vraiment des choses sont subites. Alors c'est vraiment tranché comme la faux, c'est vraiment une signification littérale, et on sait quand la faux apparaît dans un jeu qu'il y a un danger, d'accord ? Mais le pouvoir de la faux, c'est qu'elle a la capacité de trancher et de couper. Que ce soit positif, dans le positif ou dans le négatif, la faux ne sait que trancher, c'est comme un scalpel. La magie de la faux, c'est que toutes les cartes qui sortent à gauche d'elle, donc les cartes qui sortent avant elle, sont coupées. Et que ce soit négatif, que ce soit positif, elle coupe, elle tue toutes les cartes qui sont sorties avant elle. Et toutes les cartes qui sortent après elle sont vraiment bénéfiques. C'est vraiment, on fait une coupure et le résultat de cette coupure, c'est vraiment ce qui suit après. Tout ce qui est dans le passé, on va dire, c'est ce que la faux coupe, ce que la faux tranche. Et tout ce qui sort après la faux, c'est tout ce qu'on récolte, c'est tout ce qui est, comment cause et effet, ce que la faux actuellement fait. Il faut savoir que quand vous avez un tirage, peu importe le tirage, que ce soit le grand tableau, que ce soit un tirage à trois cartes, ou à cinq cartes, ou à neuf cartes, quand la faux est la première carte qui sort du jeu, c'est vraiment positif. Parce que là, on sait qu'on fait table ras du passé et qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Comme je vous dis, tout ce qui sort avant elle, c'est coupé par sa présence, donc négatif ou positif. Et j'ai pu voir ça vraiment de près cette semaine, car les personnes qui m'ont consulté ont eu plusieurs fois la faux en première carte d'un tirage. Et j'ai pu leur dire, bon, la première carte qui arrive, c'est la faute, donc là, vous êtes dans une période où vous mettez de l'ordre, où vous faites des actions, où vous avez décidé de couper les liens, ou de mettre certaines personnes de côté, ou vous délivrez d'une personne ou d'une situation. Et ils ont tous été vraiment surpris par la clarté de cette carte quand elle sort dans le jeu, la première carte. Mais par contre, si la fausse est la dernière carte de la ligne, cela va vraiment, si vous avez des cartes positifs comme le bouquet, le soleil, ou la clé, ou les poissons, la faute vient couper tout cela. Donc, tout ce qui est annoncé est vraiment pour un court terme. Je vous donne un exemple, quelqu'un me pose la question, est-ce que notre relation va durer ? Et j'ai le cœur, j'ai par exemple la clé, et après j'ai la faute. Donc, je conseille à la personne, bon, vous vous sentez bien dans cette relation, ça paraît, c'est important pour vous, avec la clé c'est important, et le cœur, il y a des sentiments qui sont inclus. Mais ne vous attachez pas trop parce qu'à la fin, il y a une coupure, il y a une séparation, il y a une rupture. Donc, elle est bonne quand elle est la première carte qui sort du jeu, mais elle est plus négative quand elle est la dernière carte qui sort du jeu. Mais si vous avez une rangée de cartes négatives qui arrivent et que vous avez la faute qui sort après elle, donc, c'est tout bénef. Tout ce qui est annoncé, tout ce qui est dit dans le sens négatif est coupé, tranché, nettoyé, dilapidé, détruit, on va dire, par la présence de la faute. Alors, j'espère que cette petite vidéo sur la faute vous a inspiré, vous a donné une meilleure compréhension de cette carte qui fait peur et qu'on ne sait pas vraiment comment l'utiliser. La plupart du temps, quand elle arrive sur la table, surtout pour les personnes qui sont novices, on a le souffle coupé parce qu'on ne sait pas vraiment comment l'interpréter, est-ce que c'est de bon augure ou de mauvais augure. Donc, avec la position que je vous ai expliquée, vous n'allez plus faire d'erreur pour interpréter la faute. Si vous voulez retrouver ce jeu que j'utilise ou n'importe quel jeu que j'utilise dans mes vidéos, vous les trouverez tous sur mon site web, angelcartomancy.com. Je vous laisse aller voir et jeter un petit coup d'œil. Ou sinon, vous pouvez aussi voir ma boutique Etsy qui est en français. Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Nous allons maintenant passer à la deuxième séquence de notre vidéo qui est la lecture des énergies de la semaine. Alors, nous sommes arrivés à la partie qui est réservée à la lecture des énergies de la semaine. Donc, pour gagner un peu plus de temps, j'ai déjà brassé les cartes, j'ai déjà fait ma petite prière d'attention. Donc, c'est vraiment pour vous donner l'essentiel des choses. Et j'ai déjà tiré trois cartes qui sont là. Et le jeu que j'utilise pour le tirage de la semaine, c'est mon jeu de Petit Léonormand Néophyte. Et c'est un jeu que j'ai créé expressément pour les francophones qui explique la méthode du Petit Léonormand et qui donne les descriptions. Et vraiment, c'est un jeu formidable si vous voulez apprendre le Petit Léonormand. Alors, les cartes que nous avons pour cette semaine sont les poissons, le mont et l'arc. Alors, je regarde d'abord les cartes comme un tout. Ce que je remarque déjà, c'est qu'on a deux cartes lourdes. On a le mont et l'arc qui sont des cartes qui peuvent montrer des obstacles, qui montrent aussi que les choses n'avancent pas. Et les poissons, c'est les transactions, c'est les finances, c'est l'argent, c'est vraiment aussi le travail dans certains domaines. Donc, cette semaine, il y aura pas mal de petites difficultés dans vos transactions, dans vos finances aussi. Il faudra vraiment, vraiment faire attention. Les fêtes arrivent bientôt, donc on aura tendance peut-être à dépenser. Et l'encre et le mont vraiment vous demandent de tempérer cette dépense. Contrairement à l'ours, l'ours qui est aussi une carte d'argent, mais c'est vraiment quand on gagne de l'argent, et les poissons, c'est vraiment quand on en dépense, quand on va acheter des choses, quand on fait une transaction. Donc, il faudra faire très attention aux achats volumineux par le monde et les achats importants avec l'encre, les gros achats. Donc, si vous avez des achats que vous voulez faire sur un long terme qui dépasse vraiment un laps de temps, on va dire, plus d'une année, on va dire. Donc, il faudra faire bien attention de bien voir si ces dépenses sont nécessaires ou sinon vous pouvez attendre. Donc, par exemple, si vous devez acheter une voiture, si vous devez aller voir pour une voiture cette semaine, moi je vous dirais d'attendre. Les énergies ne sont pas en place pour une réussite immobilière. Ni immobilière, ni pour les acquisitions comme des voitures, l'électroménager ou sinon même l'informatique. Donc, il faudra faire très, très attention à cela pour que ça ne devienne pas des problèmes. Avec l'encre, on est lié. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va aller loin dans le temps et qui va aussi s'installer. Donc, peut-être les mensualités seront vraiment importantes. Donc, cette semaine, tempérez vraiment vos finances et c'est aussi, comment dire, un moment de faire le récapitulatif des choses que vous avez déjà acquis, les choses que vous voulez peut-être vendre ou sinon revendre ou sinon partager. Comme je vous ai dit, l'immobilier n'est pas vraiment une bonne période non plus pour vous. Donc, si un partage de terrain, partage de maison, partage de propriété, maison à la plage ou des choses comme ça, il faudra vraiment, vraiment faire attention. Ce n'est pas le moment idéal. Si vous attendez une somme d'argent ou si quelqu'un vous doit de l'argent, cette semaine non plus n'est pas une semaine où on va vous rembourser des sous. Si vous gagnez des sous, vous verrez que les sous vont partir dans d'autres dépenses. Comme on dit chez nous, les sous arrivent mais elles sont déjà dépensées en route. On sait vers quelles dépenses elles vont partir. Donc, faites très attention à vos finances cette semaine et les choses iront bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, bien sûr, laissez-moi un commentaire. Likez la vidéo, partagez-la et aussi abonnez-vous, c'est gratuit, abonnez-vous. On est arrivé à 850 abonnés, je crois, et il nous reste encore 150 jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir, comment dire, faire le tirage de sort et l'un de vous, chers abonnés, allez recevoir un tirage gratuit en privé du Petit Normand sur n'importe quelle question ou topique que vous voulez avoir des renseignements. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouvera, pardon, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.